Pouvez-vous présenter devant la presse nationale et internationale ? Alors je suis coach Vicky, consultant développement de compétences et co-transstratégie d'innovation depuis près de 8 ans. Et aujourd'hui, nous avons organisé avec l'ONG Context Leader la première édition de Saint-Louis Prospère, qui consiste à booster et à motiver les jeunes, mais surtout à leur prouver que rêver c'est possible, malgré le fait que ce soit difficile au quotidien. Et voici pourquoi justement nous avons créé cette famille qu'est le Cortex Leader pour accompagner toutes les personnes qui veulent réussir sur le plan personnel et professionnel. Au niveau de l'attente, nous avons été plutôt satisfaits parce qu'il y a eu des personnes qui sont venues de tous bords et c'était vraiment imprévu. Donc nous sommes très très satisfaits de l'événement et nous espérons bientôt avoir d'autres contributions de la part d'acteurs constitués du secteur public ou privé pour justement continuer à avoir des éditions de Saint-Louis Prospère et pourquoi pas sur les thématiques la prochaine fois. Quels sont les critères pour adhérer à votre association ? Alors il n'y a pas de critères en particulier, c'est toutes les personnes qui souhaitent entreprendre, même qui n'ont même pas d'idée de création d'entreprise, en tout cas toutes les personnes qui souhaitent s'insérer, qui ont reconversions professionnelles, des entrepreneurs en herbe ou même des entrepreneurs encore plus expérimentés. Nous touchons vraiment tout le monde et nous voulons que tout le monde se sente accompagné à l'intérieur de l'ONG. Et quelles sont vos sources de financement ? Alors pour l'instant justement, nous avons fait cet événement-là pour prouver de quoi nous sommes capables sur son point et nous attendons justement des acteurs publics ou privés, comme je disais tantôt, des financements pour pouvoir aller encore plus loin dans notre accompagnement et proposer des programmes d'accompagnement de coups de poussés aux membres adhérents de l'association. Un mois à l'endroit des autorités compétences, peut-être pour qu'ils puissent promouvoir votre événement, pour qu'ils puissent avoir une autre portée ? Oui, nous nous appelons vraiment toutes les contributions possibles, toutes les subventions, car nous voulons aller plus loin dans l'accompagnement de la jeunesse gabonaise. Nous voulons vraiment pouvoir accompagner les jeunes à faire moins d'erreurs et les accompagner sur le chemin de l'auto-emploi, qu'ils puissent réussir leur insertion et qu'ils soient surtout épanouis dans leur activité et dans leur vie en général. Est-ce que vous avez entamé des procédures dans ce... Alors oui, nous avons entamé des procédures dans ce sens, mais c'est vrai que par rapport à la période actuelle, tout le monde... Voilà. Mais sinon, nous avons prévu de déposer des dossiers pour tout ça. Est-ce que vous avez un autre mot à dire, qu'on n'a pas pu aborder ? Alors, ce que j'ai à dire, c'est que pour les personnes qui n'ont pas pu être là, sachez que l'ONG Context Builder est une ONG qui accompagne tout le monde, qui a des valeurs autour de la prospérité, de la loyauté, de la rigueur, parce que nous voulons être un réseau d'entrepreneurs sur l'idée fiable, nous voulons être une famille où tout le monde se soutient, et nous appelons vraiment les personnes qui n'ont pas pu venir, qui ne savaient pas qu'il y avait eu l'événement, à nous contacter, même sur les réseaux sociaux, sur notre page Context Builder, pour toujours être en fête de nos événements et de notre actualité. Où vous trouvez ? C'est l'accent intéressé, hein ? Alors, nous avons un siège au niveau de l'OdGégué, mais ce que je vous conseille de faire, c'est de vous contacter sur 066 28 20 60, ou à l'adresse cortexbuilder.gmail.com, ou encore sur Facebook, à l'adresse cortexbuilder. Merci.